Musique de générique Et puis on est reparti Donc là effectivement il y a pas mal d'Irlandais qui sont là Donc je pense qu'on va pas tarder d'aller s'en occuper On va finir quelques sièges Donc du coup j'ai appelé la comtesse d'Arborea à la guerre Tant qu'il y a à faire Ça fait des troupes en plus Si elle a envie de se ramener avec ses troupes On va pas cracher dessus 2-3 personnes qui étaient dans ma cour Ou dans mes proches Je crois que c'était à ma cour Et du coup que j'ai décidé de convertir Le roi d'Alba Qui veut qu'une de mes courtisanes Épouse Ouais bah moi ça me va très bien Surtout qu'elle est nulle Donc va-t'en Hors de ma vue Ah Un roi dont on se souviendra Bien qu'éviter d'être complètement oublié Ma principale préoccupation Il est également important pour moi De penser à la façon dont je souhaite Que la postérité pense à moi Bah dépêche-toi Comment tu m'assurer que lorsque je mourrai Les générations futures parleront Et qu'une génération s'interrogeront Sur mes réalisations Et vous n'en suivez pas Je vais devenir un paragon de vertu Concentrer votre effort sur l'amélioration De la réputation de votre dynastie Je vais apporter la prospérité Et la connaissance à mon pays Concentrer votre effort sur l'amélioration De la réputation de votre pays Ils vont savoir ce qu'est la peur L'autorité sur votre sujet Où on va trouver notre propre Façon de faire Alors le problème C'est que je ne connais pas l'événement On va tenter un de ceux là Il n'y a pas de soucis Je ne vais pas prendre ça Mais je ne sais pas comment ça marche Je ne sais pas ce que ça fait Sachant qu'on va bientôt mourir Si c'est un objectif On ne le réalisera clairement pas Par contre si ça me propose De créer quelque chose gratuitement Bah tant mieux Mais ça me paraît un peu trop facile Réputation de la dynastie Ça me paraît pas mal ça Je ne pense pas que ça Nous ait créé une lignée Non Je ne sais pas trop Ce que ça a fait Peut-être que c'est pour générer Des events Je ne sais pas Honnêtement je ne sais pas C'est pas grave Donc ici c'est fini Quoi encore ? Elle est à ma cour elle Ouais vas-y si tu veux Je m'en fous en fait Donc on va aller chercher Les troupes qui sont là-bas On va aller attaquer On va aller se bastonner Enfin on va déjà On va déjà charger tout ça Venir là Et regrouper tout ce beau monde Ah oui j'ai pareil Excusez moi j'en ai profité Pour demander Oui oui en off Vite fait j'ai relancé des constructions J'en ai profité pour Faire mon forgeron Si ça peut arriver avant que je meure Ce serait une bonne idée Bah ce serait bien Mon maréchal M'a parlé d'un remarquable forgeron d'armure Flandina la forgeronne Elle est vivace Ouais allez Pourquoi pas Je sais pas s'il y a moyen de savoir De juger les forgerons Savoir s'ils vont être bien ou pas bien J'ai J'ai de sérieux doutes Je suis pas sûr que ce soit vraiment possible Mais Je pense que c'est un peu à la chance Ouais Ça ce serait bien Donc là on a gagné un bon bonus Maintenant on va aller Taper Sérieusement les gens On choisit l'armure On veut la meilleure qualité 500 pièces d'or largement Donc on alloui On va prendre Turole Et Edgar En généraux Ouais j'avais pas fait gaffe Mais en fait il doit y avoir ma Alors Est-ce que j'essaie de vous montrer Je sais même pas si ça va marcher Faudrait que j'essaie de vous montrer La fameuse tactique Que ma Parce qu'à mon avis Mon escorte elle est là dedans J'ai même pas fait gaffe en fait Ouais Mon escorte est là Voilà Il n'y a qu'une partie de l'escorte Ou je vois pas l'autre partie Ok Elle est là et là Alors On va la mettre côté On va la mettre côté droit On va tout basculer Voilà On va basculer un peu à droite L'escorte à gauche Je vais essayer de vous montrer Je sais pas si je vais y arriver Mais en tout cas je vais vous montrer l'idée Donc c'est vraiment de la mettre toute seule sur un flanc Il faut lui donner effectivement Un bon commandant Alors lui Il est bien Si je me souviens bien Des conseils de notre cher ami 119 Il faut qu'il ait plus de 16 Et pas forcément d'autres compétences On a regardé ensemble Comment déclencher l'effet Donc Turole devrait être pas mal Après je sais pas C'est viable dans ce cas là Parce que normalement La bataille on va la gagner Quoi qu'il en soit Mais on va regarder J'espère que je fais pas de bêtises On va tester ça Alors je vais volontairement descendre à 2 en vitesse Pour essayer de bien analyser le combat Donc là on est dans la première partie Du combat Donc on est en volet Pas escarmouche Voilà c'est ça Harcèlement Prochain changement de tactique 4 jours Alors charge irrésistible 23% Ok oui mais on sait que t'as forgé une alliance C'est bon Honnêtement on devrait avoir gagné Même avant mais Alors vous voyez là Bon on a la charge Mais on a pas généré La fameuse charge Qui allait bien Y'a des pourcentages de chance En fait de la générer Et ça fait des dégâts Mais tout simplement monstrueux Bon bah là en même temps Bon bah ouais Je suis pas sûr que sur le meilleur Exemple possible Et puis je crois que j'ai perdu des troupes A faire ça Mais en gros l'idée C'était que ça génère La bonne tactique Et que ça enfonce tout le monde Mais vous voyez Je pense que là J'ai rien gagné à faire ça Je pense que j'ai perdu des troupes 119 va se foutre de ma gueule Alors il n'a pas échappé à mon attention Que l'un de vos commandants Sont peu versé dans l'art des tactiques militaires Je souhaite proposer mes services Afin d'entraîner Turold, Edgar et Bernard A l'usage de stratagème avancé Ah bon mon fils qui veut faire ça Qu'ils obtiennent le très commandant motivant Bah écoute carrément Après je donne faveur à mon fils Mais bon à la limite On devrait pas tarder de le jouer Donc moi je prends Donc ouais là honnêtement Je pense que j'y ai perdu Ouais ouais J'ai très très mal joué Parce que là je pense que j'ai affaibli mon flanc Par rapport aux autres C'était pas viable dans une stratégie comme ça Mais bon Il y avait de l'idée Mais c'était voilà Comment faire un exemple Qu'il ne fallait pas faire Pour le coup Bon écoutez c'est pas grave Tant pis La trompeille se refera d'elle même On va faire les assauts ici Pour tout prendre On va essayer de vite leur prendre le territoire Alors on a 100% Alors du coup est-ce qu'on va le gagner le territoire Parce qu'il est pas à nous officiellement On va vassaliser ou prendre toutes les possessions Alors j'espère que ça va marcher Ouais c'est bon Ça y est La Bretagne est Tout est à nous là Ça y est Il n'y a plus de tâche Il est devenu notre vassal lui Parfait 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 Ça déjà c'est fait On va ranger les troupes Paf Ouais bon L'escorte a morflé J'en suis désolé Voilà Quand on veut montrer un exemple Et que ça ne marche pas Vous regarderez la vidéo Que je vous avais mis Dans la description De l'épisode précédent Vous allez voir Lui ça marche bien Elle a terminé l'armure On a une brigandine Alors Qu'est-ce qu'elle donne cette brigandine Est-ce qu'elle est bien Ou c'est de la merde Qualité 2 Bon écoutez C'est toujours mieux que rien Après effectivement Ça aurait pu être mieux Mais Enfin on prend C'est toujours du fric dépensé Comme je disais On va remonter en vitesse 3 Pardon J'ai oublié de le faire On ramène l'escorte à Caen On va ranger les bateaux Ah bah voilà Ça y est Alors Wow Alors Donc notre roi Eginolf a rendu l'âme D'une blessure infectée Forcément Il est mort d'une blessure A 66 ans Les circonstances malheureuses De sa naissance Ont fait douter De la légitimité Du règne d'Eginolf Il a maintenant trouvé la paix Je rappelle que c'était Un bâtard Qui a été légitimé Il est succédé Par le roi Roland Qui a 46 ans Ayant une abondance d'amis Il trouvera probablement Du soutien pour son règne Longue vie à Roland C'est ainsi Alors Notre nouvel héritier Se nomme donc Roland Comme son père Ce sera donc Roland 2 Donc il a eu heureusement Un enfant qui a 12 ans Qui est pas trop mauvais Écoutez on va laisser comme c'était Au niveau des tuteurs Etc Notre soeur Maud Elle est bien à la cour de camp Elle est toujours fiancée Au petit gamin Qui a 10 ans Sa mère est toujours vivante Elle a pas de gros 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 problème A part la dépression Mais ça devrait le faire Alors on est apparemment Dans une société Où est-ce que ça nous a éjecté ? Ouais on est dans l'ordre des dominicains Donc ce qui est bien c'est qu'il a déjà fait un petit peu de chemin à l'intérieur Alors je connais pas trop Moi je reconnais que les sociétés J'ai pas assez joué avec Je suis désolé pour vous Si ça vous a Si vous auriez bien aimé Alors Donc Il est plus Donatus Il est passé Oblatus Bon ça a fait perdre de la fertilité On peut faire feu de célibat On peut renoncer au feu de célibat On peut donner des conseils spirituels Ça permet de faire perdre un vice que vous n'avez pas A un personnage possédant des terres dans votre pays Un parent ou un monde de votre société Ah ouais c'est intéressant ça Et donc on est Oblatus Avant de monter en grade il nous faut 1000 points Mais on est pas loin de les avoir On en a 913 Alors Que Dieu vous bénisse Oblatus Roland Nous l'ordre des dominicains Et ont reçu votre généreux don Soyez-en remerciés Et par ceux dont la vie sera grandement améliorée Par cette bienfaisance Ah bah ça y est On va On va peut-être devenir charitable On va perdre 100 d'or On va gagner 100 points Il a réalisé l'ambition Constitue un trésor de guerre Et bah c'est parfait C'est parfait Quel est le prochain ? Voir le pays prospérer Ok c'est noté Niveau des vassaux Ça va globalement bien On va arranger les problèmes avec les autres On va lui donner un peu d'argent Pour que ça aille mieux Pareil Je m'embête pas Vous m'envoyez pas On a du fric Même si ça coûte un peu cher C'est pas grave Pendant le transfert du pouvoir On a perdu le crâne de Saint Valentin de Rome Ah Tiens Pourquoi ça ? Bon Ok Bah écoutez On a pas bien le choix De toute façon j'ai l'impression Donc on est bègue Inélégant Tempéré Divigeant Paranoïaque Lâche Et charitable Ok Notre épouse C'est la reine Elle est hongroise Très bien Elle est belle Elle est spécialiste des sièges Elle est diligente Brave Sociable Humble Et aveur Elle a des grosses revendications Mais très 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 loin d'ici Je pense qu'elle changera de culture D'elle même Pour lui faire perdre l'avarice On s'en fiche un peu On veut voir le pays prospérer On a un pot de guerre Ok On a récemment fait la charité On a un choix de stratégie C'est vrai qu'on le faisait Quand on était encore vivant Avec Edginolf Protecteur de la poésie Patriarche de la famille Intendant amateur Bon honnêtement Il y a pire comme personnage Je m'attendais à pire Elle est pas enceinte Non On a trois Alors notre première fille Elle est Elle est enceinte Elle est un peu naze D'ailleurs Donc un normand Qui est homosexuel Ouais très bien C'est fait Hop là on recommence Notre deuxième fille Elle n'a personne Elle est bègue Aussi Oui parce qu'on ne doit plus avoir D'alliance en tout ça Peut-être falloir se retrouver Une petite alliance sympa Et pourquoi pas avec lui Ah Par contre c'est que des princesses Qui là Elles sont mariées Ok Donc ce sera pas lui Pourquoi pas le roi de France Pour le moment Sachant qu'on n'a pas trop de De soucis On n'a pas trop de soucis A voir avec lui Ah le prince gaucher Tiens Est-ce qu'il serait d'accord Pour arranger un voyage Entre lui et ma fille Oui Pas trilinaire Non bien sûr Mais sinon oui Donc on va faire ça Ça va nous faire une alliance Avec le roi de France Ça va nous aider contre l'Angleterre Euh excusez-moi Il y a beaucoup de choses à faire Je suis désolé On va monter en grade Tant qu'à faire Enfin on va demander A monter en grade Puisque maintenant Qu'on est dans la société Je ne vais pas la quitter On pourrait emprisonner Donc quelques personnes Je vais regarder un petit peu Justement Donc le chancelier Nous aime bien Il est bon On va le garder Il va continuer A faire preuve d'habileté politique On n'a plus de maréchal Alors maréchal On a Louis Qui est notre commandant Qui est pas mal Je préfère le garder comme commandant Si c'est possible Peut-être bien le compte de Serret Qui est à 16 C'est un croisé Fort Il est motivant C'est notre commandant aussi C'est nos trois commandants En maître espion Je prendrais bien le compte d'Evreux Mais il a failli me faire un coup de pute une fois On va retenter Mais je vais surveiller derrière par contre Selon ce qu'il fait Au niveau des complots Ah bah oui d'accord J'aurais dû vérifier direct Mettre fin au complot Non Très bien J'aurais dû vérifier direct Demander l'excommunique Non on peut pas Soutien au vote Blablabla Comploter pour le tuer Ce serait éventuellement jouable Enfin On en est pas là Mais On va regarder Mes complots Est-ce qu'on aurait du monde Qui rejoindrait ou pas Ouais bouff Ouais Non C'est pas viable C'est pas viable du tout On va le rechanger C'est pas grave On va le redégager On va prendre lui Le commandant Il est très bon lui 24 C'est énorme Et en maréchal Du coup Poupoupou On va prendre Bah on va prendre lui Écoutez il est pas mal Quand même Donc On va lui faire former des troupes ici On va refaire des progrès culturels Avec le chaplain On va pas se prendre la tête Globalement Ils sont pragmatiques Et chercheurs de gloire Bon rien de négatif Les titres C'est bon A part on a plus de grandes aumôniers Et bah on va nommer la duchesse de Bretagne Tiens Pourquoi pas Un commandant à zéro Ouais alors peut-être pas quand même Je veux bien que Voilà on peut avoir des ratés Mais quand même là c'est beaucoup On va prendre lui Alors donc on va pouvoir emprisonner Justement le comte d'Evreux 29% c'est peu Mais on va peut-être le faire quand même On va établir l'intérêt de la couronne A Caen Le conseil est insatisfait pendant un mois Dirigeant non couronné Alors bien sûr on va organiser une cérémonie de couronnement On va écrire une lettre au pape Bien évidemment On va pas s'emmerder On peut organiser un grand tournoi aussi On va le faire On va carrément le faire Je sais pas si on aura d'autres enfants Donc l'intérêt de famille Je sais pas si on va le garder honnêtement Je pense qu'on va partir dans la guerre encore une fois Ou Ouais il est pas trop mal Ou dans la chasse On va faire la chasse tiens Pour changer un petit peu Et on va remettre lecture Donc notre fils là Il a un tuteur Il l'a mis directement Je vais rien changer Impeccable Donc le roi de France Alors faut que je me méfie Par contre il faudrait pas que le roi de France Entre en guerre avec n'importe qui Donc je vais pas déclencher Je vais juste voir s'il accepterait Une alliance Il accepterait Ok Bon on va attendre le moment où Ah bah ça y est On est monté d'un échelon Dans la société Donc on est passé Comisius On peut Permit d'inviter à la cour Un érudit ascétique Membre de l'ordre On peut enseigner la vertu On peut enseigner une de vos vertus Un personnage possédant Un éternel payé Un membre de votre famille Etc C'est sympa ça On aurait peut-être dû le faire plus tôt en fait Genre la diligence C'est bien ça Est-ce qu'on peut Alors peut-être que lui on peut pas Donner des conseils spirituels Enseigner la vertu Alors il faut déjà une dévotion supérieure à 500 Ouais il faut juste une dévotion supérieure à 500 Ça coûte des points quand même de dévotion Donc on verra ça Voilà Voilà Former un nouvel empire On n'en est pas là Du tout Je sais même pas si on y arrivera tout court Faire vœu de célibat Non Inviter un saint ascétique L'argent On en a Hop Le dirigeant non couronné Effectivement Je serais heureux de reconnaître votre droit divin à gouverner Du moment que vous faites un nom à l'église Oui bah vas-y Maintenant que j'ai un éminent membre du clergé catholique Pour officier mon couronnement Je dois décider combien je dois dépenser 250 en or Bien évidemment Je pense que ça Pourrait valoir le coup d'investir du temps et des ressources Afin de blesser gravement mon ennemi juré L'évêque Franck est une nuisance dans ce monde Et je ne reposerai pas avant d'avoir fait de sa vie un enfer sur terre C'est notre rival D'accord Oui j'ai pas regardé d'ailleurs Ça c'est vrai Faut que je pense On a deux amis Notre femme est notre amie C'est déjà pas mal Et on a Sewal Un maître conspirateur Lui bon Enfin Parfois Et on a un rival L'évêque d'Evron Alors où est Evron Dans le Maine Très bien Ah oui en plus C'était un de ses titres principaux Donc Alors On pourra moins se défendre contre les complots En perdant du prestige Il aura sale rumeur On peut devenir cruel Et lui il a 25% de chance de devenir anxieux On va tenter ça Tiens L'évêque d'Evron Vous a défié dans un combat pour la gloire La seule réponse respectable serait d'accepter Il a combien ? Il a 14 On a 27 On va accepter le défi J'espère que je fais pas une connerie Je pense que ça pourrait voir le coup On va investir dans des ressources Oui on a dit que c'était bon Voilà Nous on est passé cruel du coup Oui Et on va retenter de le rendre anxieux C'est bizarre Il nous a proposé un duel On a réussi Bon le transperceur est sans ornement mais efficace Et autour de nous les spectateurs retiennent leur souffle Je me déplace hargneusement et dans un tout billon d'attaque J'abat mon adversaire Une fois le lieu terminé J'éponge la sueur de mon fond Je suis victorieux Je gagne du prestige Il obtient un blessure grave Ouh la même chose Et il trouve la mort Bah écoutez j'aime bien le côté On va pas le tuer Comme ça il a sa belle blessure Il est anxieux Voilà je pense que la suite fera le reste Ah ouais faut vraiment faire gaffe Parce que du coup Ils font d'eux même la contrariété et tout Donc on va arrêter Plus que quelques jours avant d'être consacré Roi devant On a fait un duel avant d'être consacré Il a des couilles quand même Organiser une aussi grande cérémonie M'a donné l'occasion de mieux connaître certains de mes vassaux Maintenir des relations saines avec tous mes sujets fondamentaux Pour assurer la stabilité et la prospérité future de mon pays Et avec Cyril en particulier S'embête un homme en qui je pourrais avoir confiance C'est mon chaplain Et ben je propose de devenir ami Et il accepte C'est super Donc là on a tous les gens qui accepteront de venir Le Kaiser Le roi de France Rencontrer de nouveaux seigneurs Et échanger des idées sur la politique Et les vertus sont des conséquences intéressantes de cette cérémonie Tout le monde a eu au moins une anecdote à partager avec moi Au sujet de la bonne façon de diriger un royaume Je me demande laquelle est la plus proche de la vérité Il faut entretenir des bonnes relations avec ses voisins Ouais on gagne un en diplomatie Ou on gagne un en intendance On va prendre le 1 en diplomatie Voilà On va équilibrer un peu le personnage on va dire Ouais alors il y a des petites déchirures en interne Au niveau des guerres Le comte a accepté l'offre de paix de la duchesse C'est l'heure de commencer le tournoi François de Graon Le maréchal Ça on s'en fiche Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse Commissus Roland Vous nous avez impressionné avec votre noble oreille Et votre respect pour la règle Sainte Augustin Récompense à votre promotion de commissus Je vous ai fait parvenir Un os de doigt Et rapporté à Saint Dominique Protégez cette sainte relique de votre vie Merci Yacoub Qu'est-ce qu'elle fait cette... On a le transperceur La brigandine qui est équipée On a l'os de doigt d'un saint Découvert à l'origine Non c'est pas ça Si Ah bah si c'est ça Pardon Ouais c'est un petit truc Pas très ouf Qui donne un tout petit peu de prestige Et de piété par moi Je m'agenouille devant le pape Alors qu'une série de vassaux Nous entourne dans un silence complet Le pape me bénit Avant de placer la couronne royale Sur ma tête Et mon programme Roi de Normandie Par la grâce de Dieu Et on a un couronnement somptueux Monseigneur Votre invité Baudouin Van Vladen A été blessé Lors du tournoi Et bah C'est la vie Qu'est-ce que tu veux Que je te dise moi Passez les détails futiles Je suis désolé Mais je m'en fous Et j'ai oublié De ranger mes bateaux Voilà De nouvelles décisions Je peux rechercher Un forgeron Ouais allez On va le faire On va faire des bijoux Cette fois-ci Monseigneur Votre invité A été blessé On passe les détails futiles C'est la life Euh Faut que je regarde tout de suite Ce qui se passe d'ailleurs Sur ce petit comté là Faut pas qu'on oublie Donc elle Elle est toujours en vie C'est parfait Lui aussi Lui Est toujours fiancé A elle Et elle est toujours Nous raconte C'est parfait Il faut faire On va faire en sorte De maintenir des bonnes relations Avec elle d'ailleurs Je fais de ne pas accompagner Deux de mes amis A la chasse Car la vue du sang M'a toujours fait tourner de l'oeil Leur chasse a été bonne Ce soir nous avons festoyer Autour de Qu'est-ce que t'as sur la gueule Là d'ailleurs Un peu T'es un peu Que tu sois Beg inélégant Ouais mais t'as un peu du sang Sur la tronche C'est bizarre toi J'ai tourné l'âge Quand j'ai vu la tête du sanglier Pour quelqu'un qui fait des duels Et qui transperce T'as peur du sang Votre invité était tragiquement Est mort tragiquement Bah écoutez Malchance J'ai envie de vous dire C'est pas de chance Donc le roi d'Angleterre Il a toujours une alliance Avec le roi du Danemark Le roi du Danemark est faible Et le roi d'Angleterre aussi Il y a eu une guerre peut-être Arnold Bourbon A combattu jusqu'à atteindre La troisième place Bravo à lui Euh ouais La bravoure de Ouah je vais pas le prononcer Mais euh Il a eu la deuxième place Et la première place C'est le comte d'Evreux Ah bah merde Décidément lui Il veut absolument Le revendiquer le duché d'ailleurs Et puis il veut pas mettre fin A ce complot là Donc il n'y a pas Manque de pouvoir Demander à ce que Etalus se partage Salik Comme loi de succession Bah ça m'aurait bien arrangé Pour que ça se Je vais essayer Alors je sais pas Si c'est utile Mais on va être tenté Il a plusieurs enfants ou pas Il en a deux Bah disons que ça séparerait un peu Les titres Écoutez J'ai jamais vraiment essayé On va tenter Bon il va sûrement refuser J'aurais peut-être dû demander Une faveur avant Au cours de ces derniers jours J'ai entendu la même conversation Encore et encore apparemment Une orfèvre très réputée Voyage à travers la Normandie Rien n'est plus signe de pouvoir Que de beaux bijoux L'orfèvre va courteusement Accepter mon invitation Il est arrivé à la cour Une semaine plus tard Il m'a présenté Quelques croquis De ses travaux antérieurs Et plusieurs lettres De recommandations Et ben 500 pièces d'or On est parti Bien qu'une session Partage Salik Une manchante guerre J'obtempere en échange Une grosse somme d'argent 676 T'appelles ça Une grosse somme d'argent Là c'est parti Et alors du coup Ah ouais C'est pas mal Ça va être séparé Entre ses deux fils C'est bien Ça va un peu les affaiblir Ardéchir propose Qu'on nous envoye Davantage de troupes Pour renforcer La campagne des mercenaires La campagne Capitaine de bande de camp C'est un Perse Oh Attendez Attendez La bande de camp Ouais C'est pas une grosse Grosse compagnie Clairement Alors je veux bien Lui envoyer plus de troupes Mais par contre Je veux changer le capitaine Clairement Remplacer le capitaine C'était pas terrible Terrible toi Mais vas-y On va le mettre Voilà Et on accepte la demande Quand même Bon la tronche Je préfère Parce qu'un Perse Bon pourquoi pas En soi Vous allez me dire Pas de mal Mais Au niveau du régent désigné Est-ce qu'on peut donner Notre femme Bien sûr Donc on va Prendre notre femme Et donc je disais Oui Donc le roi d'Angleterre Avec le roi du Danemark Ils sont pas forcément Très puissants Est-ce que j'ai toujours La personne d'ailleurs Qui revendique le Wessex Alors oui Mais c'est pas la même C'est le comte du Suzex Ah oui Mais non J'ai plus la personne Qui me permettait De revendiquer le duché Directement Merde Merde de crotte Prétendant Ah c'est con ça Parce que j'avais quelqu'un Pour le duché Mais à mon avis Elle n'est plus Alors il y a lui Toujours 54 ans Mais lui Il a une revendication Faible Alors après On pourrait l'appuyer Mais pour l'appuyer Il faut que je lui donne un titre Il est anglo-saxon Bah écoutez On va lui accorder un titre On va lui donner Le comté de Devon Parce que Je garde encore Le main sous le coude Pour le donner à quelqu'un Inclure tout Donc normalement Alors sauf si J'ai rien compris Mais du coup Même là On peut pas appuyer Maintenant qu'il est contre lui Si je l'ai fait pour rien Bah tant pis pour ma gueule On peut pas appuyer Maintenant En lui donnant Donner un titre Ah bah non Bah ouais J'ai toujours rien compris Alors Pourtant vous me l'avez expliqué Bah je dois vraiment être naze Je pensais qu'en lui donnant un titre La revendication faible Pourrait Il fallait peut-être que je donne Un titre dans le comté Par contre C'est peut-être ça en fait Il aurait peut-être fallu Que je donne ça On a des revendications Sur le duché de la merci Ouais mais Après ça m'empêche pas De quand même Sauf que le roi anglais Est déjà en guerre Si je comprends bien Il se défend Contre le royaume Qui est là Bah écoutez On va peut-être en profiter 13 000 troupes C'est quand même pas mal On a quand même 13 000 troupes Bon c'est pas ce que je voulais Mais On peut pas tout avoir Donc on continue Pardonnez J'ai mis ça On peut revendiquer Le Wessex Pour le Hop Pour lui Et puis derrière C'est dommage J'aurais récupéré Le duché directement Remarquez on pourra le revendiquer Après le duché aussi On pourra même l'usurper Ok allez c'est parti Bonne nouvelle Monseigneur Dix maisins Et qu'il s'agit de leur fève M'a informé Que les vétérions précis Ont été repérés Dans une province voisine Si nous envoyons une expédition Sous-là pour augmenter La qualité de l'arme On l'envoie immédiatement Par contre ça commence A nous coûter Beaucoup d'argent On a pas mal De dépenses mensuelles Alors Où sont nos dépenses mensuelles Qu'est-ce que Nos dépenses mensuelles Plutôt Les frais d'escorte Ah oui C'est vrai que ça coûte cher ça J'aurais dû faire un banquet Quand je le pouvais Histoire d'améliorer un peu Les Enfin c'est pas grave Les paysans de Maine Sont éloignés les uns des autres Votre maître espion Suggère d'investir Dans un système de messager Proviens-soy Afin qu'ils puissent communiquer Avec leur famille La prospérité augmentera Ça fait encore de l'argent au moins On va dire non Exceptionnellement Un nouvel oiseau Est arrivé aux écuries Plutôt la chasse Mon nouvel oiseau A attrapé Et tué des tas de lapins Puis me les a rapportés On est inspirant Fauconnier On gagne en diplomatie Bah écoutez c'est bien C'est très très bien Tout ça Du coup Peut-être qu'envoyer un cadeau La princesse Maud En signe d'amitié M'aiderait à améliorer Son hôpital envers moi Ah oui c'est vrai Que j'essaye de faire ça On va lui envoyer Un beau cadeau Elle a reçu mon cadeau Elle m'a dit Que c'était un geste très gentil Qu'elle n'oublierait pas Parfait C'est bien ça On va continuer Provu que ce mariage Se passe bien Alors Qu'est-ce qu'ils nous disent J'étais dominé par l'excitation Et la curiosité Quand Maesan m'a informé Que les bijoux étaient achevés J'attends ainsi sur mon trône Que mes domestiques apportent La grande boîte à travers la pièce Mais je l'ai dit De ne pas bondir Et de les rencontrer à mi-chemin Mes mains se mettent à trembler Quand je suis en fin Le lourd couvercle Des incidines d'un roi La couronne de majesté Le cèpe d'ébroude Et l'épée des héros Oh la la Qu'est-ce que tout ça Que de prestige Le sceptre d'émeraude Ouf Voilà Ça augmente l'opinion Et le prestige L'épée des héros Pareil Et la couronne Pareil Oh elle s'est pas foutue De ma gueule Elle Ah Ça c'est cool ça Ah Ça c'est sympathique Dites-don Elle est bien sympathique Cette dame Elle est sérieuse au moins Bon On avait dit qu'on attaquait Lui Est-ce qu'on maintient Oui oui allez On y va Tant pis Même si on ne prend que ça A moins ce que j'ai Le plus intéressant à prendre Qu'est-ce qu'on a d'autre Mais j'aurais vraiment aimé Relier tout ce petit monde là Non on va aller attaquer ça Allez C'est terminé Dernière fois Avant Oui je suis chiant Au niveau des prétendants Qui voudraient pas me rejoindre Est-ce qu'il n'y en a quand même pas un Qui aurait une revendication forte Si lui Alors et pourquoi tu voudrais pas venir à ma cour T'as un bon opinion envers la duchesse Par contre je peux appuyer tes revendications Si je te file du fric Tu veux toujours pas Ah Ça peut être intéressant Si je peux appuyer le bûcher Je t'appuie le bûcher directement toi Déclarer la guerre Et bah voilà Pour le bûcher Il aura probablement de l'aide C'est pas grave On en voit Alors faut faire très attention Parce qu'il a des troupes Il a 5000 troupes ici Il faut surtout pas qu'on se fasse piéger Déjà on fait du contrôle Pour lever les troupes On envoie tout le monde là Tout le monde là On va même aller plus loin que ça On va envoyer tout le monde là-haut Et là on va essayer de regrouper tout le monde On va voir ce qu'il se passe On va surveiller quand même Que ça ne nous retombe pas dessus Là on va laisser les gens se regrouper Ah ça y est Ils arrivent Alors Toi non Toi non Toi ah merde Toi t'es mal Non t'es pas mal On peut pas les ranger Non c'est trop tard Toi tu t'arrêtes là Tac Le nouvel oiseau est presque trop parfait J'apprécie Chacune des parties chasses Que je fais en sa compagnie Et bah je vais devenir fauconnier Pourquoi pas Ça a l'air sympathique Enfin je le sais déjà mais Donc Lui Bateau Bateau Alors on peut tenter ça Mais j'y crois même pas C'est quand la bataille Le 6 juin Non c'est mort On va là Tout le reste Ok Là ça finit de se regrouper On laisse faire Tant pis pour ceux là C'est pas très grave C'est pas très grave Alors par contre ici Et là D'ailleurs Hop Hop Et ici Tac 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 Et hop On ramène tout le monde De ce monde là Parce qu'attention là Les troupes avancent quand même Faut que je fasse très attention Ce que je suis en train de faire Là je vais encore en perdre Sur le chemin Ces bateaux ne sont pas arrivés Bon on va dire que ça les ralentit Mais bon Faut faire attention quand même Hop On va foncer là bas Pareil On va foncer là bas Et on devrait arriver Juste à temps On va changer les destinations Des bateaux Des troupes présentées Une nouvelle confondante Le comte a tenté De me faire assassiner Afin que je ne le dévoile pas On va le dénoncer immédiatement Lui Casse les couilles Ce genre de personnage J'ai envie qu'il meure Et qu'on n'en parle plus Du tout Voilà je pense que ça va le calmer On va couper tous les bateaux Immédiatement Et on va lui faire la chasse On va regrouper tout ce petit monde ici On va essayer de voir Ouais faut que je fasse gaffe quand même A tous ces petits complots là Qui se trament On va faire attention Ouais pardon Donc je disais Niveau des commandants On peut nommer Deux nouveaux commandants Qu'est-ce qu'on a Ouais c'est pas le bonheur Le bonheur Qu'est-ce qu'on a A travers le monde De mon groupe prolifieux De mon groupe culturel Qui veut joindre Titre On s'en fout Lignage On s'en fout En martial Un italien Un occitan Bon après l'italien Ça me gêne pas Pour ça en tout cas L'occitan il est hélié C'est bien ça Et puis ce sera déjà pas mal On fait ça Donc on mène des troupes Après tout Et pourquoi pas Oui c'est vrai qu'on est pas mauvais aussi Hop Et hop Voilà Let's go On est parti Ah bah parfait Là ils sont en train De se faire Dans leur autre guerre On va aller Je sais pas si on peut aller Les aider Mais en tout cas On leur tombera dessus A la sortie Le prince de gros Notre demi-frère A une fille Mabel Non Sybil Adelin Jeva Allez appelle la Jeva Ouais Alors Faut faire gaffe quand même Mais on a l'avantage Et tout Ouais On est bien en train De les éclater Et on va les poursuivre Mes commandants Hop Toi On a dit Et Toi Je sais pas où est passé l'autre Du coup Alors soit il a pas encore accepté On va attendre un peu Il me semble qu'il avait accepté pourtant C'est pas très grave Au pire Mais lui vu qu'il est lié C'est bien On équilibre tout ça Voilà Et on est parti Visitant le monastère Où mon nord s'est réuni Cette fois Je me joie au frère Lé pour remplir Conscieusement les tâches Qui nous incombent Le soir après une dur J'en ai de travail L'abbé nous rassemble tous Et révèle le précieux Trésor du monastère Une relique préservée Depuis de nombreuses générations Alors C'est bien je suppose Ouais On peut devenir content T Bon On peut célébrer sa On se la plaira à quiconque Faisant partie de l'ordre On peut payer Ou elle devrait être mienne Planifier le vol de l'image d'Edès Oh c'est risqué ça On va dire c'est bien je suppose Merde On fait preuve de contentement 25% Fallait bien que ça nous tombe dessus Que Dieu vous bénisse L'ordre s'intéresse beaucoup Aux âmes de nos membres A ce titre nous vous conseillons De partir en pèlerinage Parce que vous ne l'avez pas encore fait Ok Ah bah à la limite Je suis pour le faire Mais genre là Pas tout de suite là Maintenant C'est possible Devenir un modèle de vertu On peut tenter ça Pourquoi pas Allez Et on est reparti On va aller poursuivre Histoire de bien éradiquer son armée Alors est-ce que par hasard On n'a pas eu un débarquement danois Non Non je pense qu'ils sont trop occupés Ok On va arriver là avant eux Ils ont verrouillé Donc normalement C'est eux qui vont se prendre le malus Arnould de Beaum Je pense qu'on a besoin D'avantage de troupes On va accepter Je ne gagne pas beaucoup d'argent Oui bah au même temps c'est normal Relance salle brute Un cri Qui porte dans les plaines Où je me bats aux côtés De mes gardes personnelles Au loin je vois des renforts ennemis Venir vers nous Écoutez Dis-je à mes soldats Soit on va les écraser On devient commandant offensif Soit en formation de tortue On devient commandant défensif Ou on devient imprévisible Ouais on va prendre imprévisible Enfin je ne sais pas si je fais bien Parce que finalement C'est peut-être pourri Mais bon je ne sais pas Moi je dis pourquoi pas Bon en tout cas l'Angleterre ne devrait pas faire long feu Contre nous Hop c'est bon Non non mais on va se calmer Ils sont juste là Stop Voilà On va avoir du malus Mais enfin vu le Sinon on peut faire ça aussi On aura quand même le malus Mais c'est pas grave Il va arriver avant nous Et pan Ah il a eu des renforts Tout d'un coup Les danois Bah le chaplain Notre chaplain a changé Donc on va prendre un autre On va prendre Balance l'un tiens Vu qu'il nous apprécie bien Et qu'il voterait pour nous Comme nous plutôt Hop Parfait Donc il y a les troupes danoises Qui sont arrivées au même moment Alors on a capturé des gens Mais bon bah Ils ne vont pas faire long feu Puis on va les poursuivre Je pense qu'on va éradiquer tout le monde Là honnêtement On est bien parti pour Allez c'est parti Ils ont verrouillé On est nombreux La croisade balte Les cheveilles totaniques Marchent vers les terres Novgorodiennes Afin de sécuriser Pour le christianisme Les païens ont On tue assez de temps Pour se convertir pacifiquement Maintenant ils le seront Par l'épée Ils veulent renverser Le roi bajoras Chef de guerre de Novgorod En avant Allez-y Je vous regarde de loin Voilà On continue de les massacrer Complètement Sans aucune pitié Croisade balte Ah on peut faire ça On peut rejoindre la croisade Non Enfin en soi Ouais mais là Non quoi Pas tout de suite En tout cas Peut-être Il est temps de maintenir La princesse Maud De passer plus de temps Avec moi Allez on va essayer De passer plus de temps Avec notre soeur Je fais ça Au cas où Ouais une alliance Maud était contente De me voir On s'entend bien En tout cas Et c'est tant mieux Allez J'ai organisé la visite De ma volière Comme le point d'or De la visite de Maud De ma demeure Je vais montrer certains De mes faucons Les plus impressionnants Les plus prisés Lui-même enseigne des choses Sur la fauconnerie Espérant que cela l'aiderait A gagner ma confiance Comme j'ai la charité Permettez-vous De donner quelque chose Avant que vous ne partiez J'espère que vous vous sentez En sécurité J'espère que vous avez aimé Passer du temps ici On va prendre le premier On va lui donner un petit quelque chose Parce qu'on est sympa Toujours l'armée anglaise Danoise On va continuer à les écraser Et allez on les repoursuit Je veux vraiment 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 Les faire Le plus tomber possible Ah bah tiens Une révolte de paysans Arène Tout ce qu'il ne fallait pas Bon ils ne sont pas Très très nombreux Après Mais bon On ne peut pas être Sur tous les fronts C'est chiant Le monde est un endroit dangereux Les conspirations sont les gens Vous avez entendu dire Que cette personne complote De vous tuer Ah oui Alors ça Il faut faire gaffe Quand même Alors est-ce qu'on peut se cacher Si on peut se cacher Moi je ne suis pas contre Au moins un moment Même si pour le moment On ne sait pas trop Qui ne voudrait nous tuer Mais Les commandants De l'ordre de Catalina Il y en a qui veulent Pousser notre frère À notre place Ça ne m'étonne qu'à moitié Ah mais toi Mais il faut vraiment Que tu meurs Malheureusement Ça n'a pas l'air D'être au programme Ouais Non Ce n'est pas au programme Du tout même Est-ce qu'on peut se cacher Du coup On ne peut pas Parce qu'on est commandant Ok Donc on va arrêter D'être commandant Et on va se planquer Je perdrai toutefois Du prestige Et en diplomatie Et voilà On va se cacher Un petit moment Notre femme Va gérer le pays En attendant Et on va mettre Un nouveau commandant Bah tiens toi Là Si tu pouvais crever Pendant une guerre Ce serait tellement bien Un combat Bon par contre Il y a peu de chance Vu qu'on est nombreux Mais Bon On va aller faire Les sièges Qui sont là On est d'accord Que de toute façon Au niveau On ne peut pas faire mieux Un petit certain réseau D'espionnage Diffusion Corruption Découverte Complot Déjoué Ouais Bon bah On a plus de chance D'écouvrir un complot On va faire ça On va recommencer A avoir quelques troupes Là-haut Je peux pas me changer De penser à tous ces malheureux Captifs qui copissent Dans mes cachots Ils sont à ma merci Comme ce serait exaltant De les faire souffrir D'entendre leur réglement Etc On va résister A nos pulsions Je remarque Que le maréchal Fait le excellent travail Tout le monde semble apprécié Juste on lui demandait De remonter le moral des troupes Ou de recruter plus de soldats Soit on a un meilleur moral Soit on a plus de levées On va prendre le moral Vu qu'on est en guerre Alors j'aurais bien détaché Des hommes Pour aller Voilà Pour aller m'occuper Des rebelles Des rebelles Pardon Je vais essayer De gérer De gérer ça Mais je sais pas Si je vais y arriver On manque de commandant C'est pas possible Est-ce que je peux recruter Un commandant ou deux Ah ouais Putain Il y a vraiment Des factions là Mais bien comme il faut Toi on va t'envoyer un cadeau Pour que t'arrêtes Déjà Parce que pareil J'aurais bien pris des commandants Mais Bon Écoutez Ce qu'on va faire Je vais m'arrêter là Parce que je vais dépasser encore Sur mon temps Et on verra ça Au prochain épisode Je m'en occupe Dès le prochain épisode De tout ça Et puis voilà Donc je vous le dis A après-demain Merci à tous Pour votre suivi Vos commentaires Vos likes Et tout ce qui va bien Vous pouvez aussi Je ne le précise pas Bien évidemment Ça me coûte la demande Vous vous abonnez A la chaîne du signe Bien évidemment C'est pas déjà fait Parce qu'il n'y a pas Que du Crusader Kings 2 Sur cette chaîne Il y a beaucoup d'autres jeux Je vous archi recommande Sa série sur Battle Browser Qui est absolument géniale Voilà On recherche toujours Des noms Parce que les gens Meurent très vite Dans cette série Donc il y a toujours Des noms de personnes Qui peuvent aller la voir Franchement Allez jeter un coup d'é A Battle Browser Je pense que vous allez apprécier Sinon vous avez aussi Sa série sur Repas Universalis Bref Je pense que vous connaissez Mieux sa chaîne Peut-être pas que moi Mais en tout cas Si vous êtes là Regardez Crusader King 2 Vous connaissez probablement Sa chaîne Donc je ne vais pas vous l'apprendre Mais en tout cas Merci à tous de me suivre Merci à tous pour tout Et puis je vous dis A après-demain Pour la suite Et fin de cette petite guerre A plus